Une offrande très précieuse. Et cette nouvelle commence par une citation de Paul Éluard. La haine sortant de la terre et combattant pour l'amour, la haine dans la poussière ayant satisfait l'amour, l'amour brillant en plein jour, toujours vit l'espoir sur terre. Duché de Brommel, en 999 du Compute Royal Le chaos Une mêlée confuse, brutale, avait éclaté à l'ombre des collines, des forêts sombres, sous une pluie de rue. Il n'avait fallu que quelques secondes pour que la horde du burgrave Bratislav soit disloquée par l'ennemi. L'assaillant avait chargé en silence hors de l'obscurité des sous-bois, s'était abattu sur la colonne étirée des guerriers, avait frappé avant les premiers cris d'alerte. Des corps étaient tombés, fauchés par des volets de flèches, percés par les lances d'un ennemi sous d'un proche, qui bondissaient hors des arbres au milieu des figures familières. Secht était perdu. On se battait déjà férocement autour de lui, lorsqu'il comprit enfin que la horde était tombée dans un traquenard. Il chercha des yeux le burgrave, mais il avait la vue basse. Il ne parvint pas à distinguer la haute silhouette au milieu des empoignades désordonnées, des charges éparses, des armes brandies en tous sens. Pas moyen de faire cercle. L'ennemi semblait partout. Secht abandonna son bouclier, trop lourd pour un combat aussi confus. Il dégaina son Scramasax, un coutelas large comme un coup près, plus maniable en corps à corps que la grande hache d'armes suspendue dans son dos. Il chercha ses compagnons autour de lui, étonné de ne pas avoir encore encaissé un mauvais coup. Konasht, qui marchait à côté de lui une minute auparavant, avait disparu. À sa gauche, un guerrier du clan Slovaig fut tué par une flèche tirée en pleine bouche. Plus loin, à quinze toises peut-être, il devina la mort du jeune Fingel, qui, luttant contre deux soudards, ne vit pas le coutelier venu le poignarder dans les reins. On se battait encore un peu partout. Des cris farouches résonnaient sous le ciel bas et sous l'ondée froide, mais Secht reconnut jusqu'au plus profond de ses os la saveur des défaites. Voilà trois jours que la horde était entrée dans le duché. Le burgrave Bratislav ne projetait aucune bataille. Il ne commandait qu'une expédition de pillage. Le raide était cependant audacieux, car il visait la franche foire d'automne du bourg de Karoël, une petite ville opulente du centre du duché. Ce n'était qu'un coup de main de plus dans la guerre ancestrale qui opposait les clans d'Ouromagne au grand féodot de Bromaël. Mais il aurait pu porter un coup sérieux au trésor du duc et rapporter un joli butin au guerrier du burgrave. Pour se faufiler jusqu'au cœur du territoire ennemi, le burgrave avait suivi une route inhabituelle. En quittant l'Ouromagne, il avait longé les landes grises, en dépit de la peur qui planait sur ces terres désolées. Puis il avait bifurqué au travers des collines du Chevéchin, une région peu peuplée de Bromaël, où la horde pouvait essayer de progresser profondément en territoire ennemi sans être repérée. Le chemin choisi par le burgrave était trois fois plus long que la route des raids traditionnels, mais il permettait d'éviter les châteaux puissamment fortifiés de Brockmaël et de Caerlund. La horde était entrée dans les forêts profondes du Chevéchin très tôt, le matin même. Le burgrave avait décidé de suivre les cours sinueux des vallées à l'ombre des collines couvertes de sapins bleus. Ainsi espérait-il échapper le plus longtemps possible aux yeux des rares charbonniers qui habitaient la région. La chance avait d'abord semblé sourire à la horde. Une brume humide stagnait sur les terres marécageuses des combes et des tourbières et drapait la forêt de voile épais. Mais la situation avait pris un tour plus inquiétant vers le milieu de la matinée lorsqu'une stèle menaçante avait émergé du brouillard au milieu des joncs, juste devant les hommes de l'avant-garde. Au sommet de la stèle, sur la pierre usée par les intempéries et par la fuite des siècles, on devinait une chouette gravée au milieu d'un cercle. Dugam le Chenu, un vieillard encore robuste malgré ses cinquante hivers, était le seul guerrier de la horde à savoir déchiffrer les lettres. Il s'était approché de la pierre dressée, avait gratté au couteau le duvet de mousse et de lichen qui la couvrait et il avait découvert une antique inscription runique. Il avait alors annoncé que tout le territoire au-delà était une terre consacrée à la vieille déesse. Les guerriers avaient murmuré et une ombre de peur avait passé sur les visages rudes. On aimait guère la vieille déesse en Nouromagne. On savait son culte associé à la magie, au mystère, à la ruse et aux fourberies. Traverser une forêt qui lui était consacrée, c'était se risquer dans une expédition bien plus aventureuse qu'un coup de main contre le duché de Bromel. Mais le burgrave avait balayé leur réticence en raillant leur lâcheté et il avait réanimé leur convoitise en peignant toutes les richesses qui étaient maintenant à portée de main à Caroëlle. Les farouches guerriers de Romagne avaient secoué leur crainte, ils avaient passé outre l'avertissement de la pierre. Et quelques heures plus tard, Secht se retrouvait dans un corps à corps sauvage où le burgrave avait disparu tué peut-être ou plusieurs vieux compagnons d'armes venaient de connaître une mort brutale et sans grande gloire. Une flèche ricocha contre les anneaux de sa broigne et Secht se décida à agir. Il lui sembla apercevoir le vieux Dugam qui venait de sabrer un solide gaillard et qui lui faisait signe de loin. « C'est foutu, Secht ! » cria-t-il au-dessus du vacarme de la bataille. « Barre-toi, mon gars ! » C'était la voix du bon sens. Secht se mit en branle en direction d'un sous-bois dense à l'écart des combats. Malgré sa silhouette trapue, malgré le poids de sa broigne et de sa hache, il zigzaga avec une grasse pataude entre plusieurs mêlées indistinctes. La sueur mêlée de pluie commençait à lui couler dans les yeux et il ne voyait pas très clair. Des années auparavant, un coup de masse reçu au siège de Kalsbruck lui avait défoncé une arcade sourcilière et depuis, il ne distinguait plus très bien tout ce qui se passait sur sa gauche. Et dans un combat aussi dispersé, il craignait un coup tordu comme celui qui avait tué le jeune Fingale et il jetait de fréquents coups d'œil au-dessus de son épaule gauche. Deux sergents d'armes tentèrent de lui couper la route. Secht les chargea en grognant. Un coup puissant de Scramasax saigna le premier jusqu'au vertèbre. Le second soldat tenta de frapper Secht, mais le guerrier passa sous son épée et le percuta de l'épaule en lançant tout son poids dans le choc. Le sergent fut projeté hors de la trajectoire de Secht qui continua à foncer vers le bois. Plusieurs cris de rage fusèrent dans son dos et une flèche le dépassa non sans avoir zébré de rouge sa main droite. C'est alors qu'une voix autoritaire couvrit les autres et lança « Laissez-le-moi ! La tête de ce rustre me revient ! » Et Secht entendit ce qu'il craignait le plus. Le galop lourd d'un destrier lancé droit sur ses traces. Le couvert des arbres n'était plus qu'à une vingtaine de toises, mais le cheval de bataille était plus rapide que lui et le guerrier comprit qu'il n'atteindrait pas le sous-bois à temps. Il se retourna, les lèvres retroussées sur un rictus féroce. Un chevalier, monté sur un ongre énorme, le chargeait l'épée haute. Secht aperçut vaguement un aume au ventail orfévré, une magnifique côte d'armes galonnée de brocards, un long écu armorier d'épines sur champ de sable. Le guerrier jura intérieurement. À pied, armé d'une lame courte, il n'avait guère de chance face à un adversaire monté. Mais il n'avait pas le temps de s'emparer de sa hache. Alors il agit par pur réflexe. Il se lança en avant, toute sa force ramassée contre l'adversaire. Il tenta d'esquiver le coup de taille du chevalier aux épines comme il avait évité l'estocade du sergent. Mais il n'y parvint qu'à moitié et le fer de l'épée lui fendit le cuir chevelu juste dessus de l'oreille et ricocha contre l'os. À moitié sonné, Secht parvint néanmoins à se glisser sous la garde du cavalier et lui allongea un méchant coup de scramasaxe dans le ventre. La lame mordit dans les étoffes brodées de la côte d'armes, mais glissa contre les mailles d'acier du aubert. Le chevalier se dégagea au galop, laissant sur place un Secht titubant, la moitié de la tête en sang. Le guerrier trébucha, tout le crâne engourdi par le choc. Pendant une interminable seconde, sa vue se voilà et une faiblesse insidieuse s'insinua dans ses membres. Il mobilisa toute sa hargne contre l'inconscience et revint rapidement à lui. Il se retourna pour faire face d'air-chef à l'adversaire. Le chevalier lui coupait maintenant la route du sous-bois. Il était déjà en train de tourner bride pour attaquer à nouveau et riait aux éclats en brandissant son épée. Secht savait qu'il ne survivrait pas à une nouvelle charge. Il savait aussi qu'il ne pouvait se dérober et qu'il lui était désespéré de retourner au cœur de la mêlée. Le chevalier fit caracoler orgueilleusement sa monture pendant quelques secondes, puis éprona sur Secht. Le guerrier se décida en un instant. Il bondit en avant, serrant droit sur l'adversaire. Mais il ne visait plus l'homme. Le chevalier aux épines comprit trop tard ce qui se passait. Secht se lançait à la tête du destrier. Le cheval de bataille et le guerrier de Romagne se heurtèrent de plein fouet. Secht fut soulevé du sol par le choc, l'air chassé de ses poumons, et il sentit toutes ses dents vibrer sous l'impact. Mais il avait empoigné les naseaux du hongre de la main gauche et il avait allongé une furieuse estocade de la main droite. Il frappa sous la tête de l'animal. Le scramasax s'enfonça jusqu'à la garde dans la gorge du destrier. Le cheval roula des yeux fous, poussa un hennissement noyé, crachant sang et salive à la face de Secht. Il se cabra, rua, et l'un des antérieurs frappa violemment la cuisse droite de Secht qui fut projetée à plusieurs pas. Puis, le grand hongre et son cavalier s'effondrèrent lourdement de côté. Secht avait roulé au sol, au milieu des ronces et des feuilles mortes. Il voulut se remettre sur pied, mais sa jambe droite se déroba et il retomba lourdement. Il grogna, tata sa cuisse, il ne sentait plus sa jambe et il eut peur pour que l'os soit brisé. À moins de cinq toises, le destrier tremblait convulsivement et labourait l'humus de ses sabots travaillés par l'agonie. Le chevalier sacrait abominablement, mais il semblait empêtrer dans les rênes, les étriers et les courroies de son bouclier et il ne parvenait pas à se relever. Secht essaya à nouveau de se remettre debout, en s'appuyant surtout sur sa jambe gauche. Il éparvint non centaine, le poids de la broigne gênait ses mouvements et sa hache d'arme qui avait glissé dans ses reins au cours de la chute le déséquilibrait. Lorsqu'enfin il fut debout, il posa prudemment le pied droit. Une onde brûlante de souffrance lui déchira la cuisse. Secht grimaça mais la douleur le rassura. Ce qui faisait mal était toujours vivant. Malheureusement, le chevalier lui aussi était en train de se relever. Il avait arraché son ome, découvrant un visage congestionné par le port du camaï et par la colère. Il avait tiré un poignard et tranché les sangles du harnais qui le maintenait prisonnier de son cheval et il se redressait malheureusement, malgré la charge du aubert, en s'appuyant sur son bouclier et sur son épée. Il fallait en finir. Secht avait perdu son scramasaxe dans le choc mais cette fois il avait le temps de s'emparer de sa hache. Il l'empoigna à pleine main et le poids familier de la grande arme de bataille suffit à lui donner un regain de vigueur. Il cracha avec mépris puis il boita vers le chevalier. Celui-ci ne riait plus et son visage suant rayonnait de haine. Il se couvrit de son grand écu et leva l'épée prêt à frapper. Les deux adversaires se jaugèrent un instant du regard et le chevalier entreprit un mouvement latéral sur la droite en restant sur la défensive. Secht comprit que l'autre voulait profiter de sa jambe blessée pour l'épuiser. Si le combat durait il tournerait à son désavantage. Il fallait abréger. Secht chargea. Il fit tournoyer sa hache dans les airs et la battit avec une force terrifiante sur l'écu armorié. Le bouclier fut fondu net mais le chevalier avait eu le temps de frapper de taille. Son épée passa sous le bras gauche du guerrier rompit les anneaux et le cuir de la broigne et s'enfonça dans l'aisselle. Secht sentit à peine la douleur. Il voulait en finir et malgré le flot de sang qui jaillissait de sa nouvelle blessure il balança à nouveau sa hache et cogna une deuxième fois. Cette fois le bouclier vola en éclats et le chevalier déséquilibré par l'impact trébucha en arrière et s'effondra sur les coudes. Secht s'avança au-dessus de son ennemi. La terrible hache maniée par des bras puissants prit un nouvel élan. Le chevalier était à moitié sonné il tenta avènement de bloquer le cou avec son épée. Sous le choc celle-ci lui échappa. La hache le percuta en pleine poitrine. Le auber d'acier ne céda pas mais Secht entendit nettement les os du thorax craquer. Une écume rosâtre remonta aux lèvres du chevalier qui tourna de l'œil et s'affala comme un tas de chiffon. Par réflexe Secht brandit sa hache prêt à achever l'ennemi et ce fut seulement à ce moment qu'il sentit une violente déchirure sous le bras gauche. Il se rendit compte aussi que la plaie qu'il avait à la tête lui martelait le crâne comme un tambour et que sa jambe droite tremblait violemment prête à céder d'un instant à l'autre. Il respira profondément mais le malaise persistait. Il avait l'oreille et le cou couverts de sang et il voyait les anneaux de son armure rosir sur son flanc gauche. La pluie ruisselait froide sur son front. Ses bras devinrent mous. Les hurlements et le fracas des armes derrière lui se faisaient plus lointains. le monde se mit à tourner et il eut l'impression de sombrer dans un puits obscur. Secht se reprit à temps. Il s'appuya sur sa hache, prit trois grandes inspirations et commença à retrouver ses esprits. Il était vivant. Il avait vaincu un adversaire redoutable. Il n'allait pas s'effondrer bêtement sur le champ de bataille pour terminer pendu à la branche maîtresse d'un arbre ou égorgé par un détrousseur de cadavres. Le plus dur était fait. Il n'avait plus qu'à fuir. La souffrance était lancinante et il savait qu'elle croîtrait encore avec les heures à venir mais il fallait passer outre. Il fallait vivre. Il boitilla jusqu'au cheval mort et arracha le scram à s'axe. Il l'essuya rapidement, le rangea dans son fourreau puis après un coup d'œil circulaire pour s'assurer que personne d'autre ne le menaçait, il claudiqua vers les bois les plus épais. Il s'enfonça sous les frondaisons lourdes, somnolentes, figées dans un crépuscule perpétuel, là où même la pluie ne se faufilait qu'en gouttes éparse. Le chant brutal du fer, des cris de ralliements et des hurlements d'agonie devint fantomatique, écho de guerre dans une forêt assoupie. Mais tout danger ne semblait pas écarté. Secht devina une silhouette furtive qui se glissait entre les troncs noirâtres à une portée de javelot devant lui. Il ne voyait pas très bien l'intrus, mais il affermit sa hache dans son poing prêt à balayer l'obstacle. « Tout doux, mon gars ! » lança une voix familière. « C'est moi, Dugamme ! » L'homme s'était arrêté à une dizaine de pas, dans l'ombre d'un grand sapin mangé de moisissures. Secht plissa les yeux. Il reconnut les mèches blanc-filasses, le besan orné de pièces et l'épée à large pommeau du vieux guerrier. Le vétéran avait dû en découdre furieusement pour échapper à la tuerie. Secht vit qu'il était poisseux de sang des bottes jusqu'à la ceinture, comme s'il avait pataugé dans un charnier. Il baissa sa hache et leva la paume gauche en signe de reconnaissance. « J'ai bien cru que t'allais me démolir ! » ricana le vieux Dugamme. Il grimaça une parodie de sourire et ajouta « Je t'ai vu corriger ce champion, Secht. Au début, j'aurais pas parié un liard sur ta tête. Mais quel pilet ! T'as pas perdu la main depuis Kalsbruck ! » Secht vint s'arrêter à côté du vieux guerrier et s'appuya sur sa hache pour soulager sa jambe blessée. « Où est le burgrave ? » corgna-t-il. « Aucune idée ! » répondit Dugamme. « Je l'ai perdue dès le début du bordel. » De toute façon, on fera mieux de s'occuper de nos fesses. Quand les hommes du duc auront fini le carnage, il y a des chances qu'ils se souviennent de tes exploits et ils risquent de t'en vouloir sévère. » Il assonna une claque amicale sur l'épaule de Secht et ajouta « Allez, trêve de causerie, on s'arrache ! » Secht suivit. Dugamme était un vieux loup qui avait survécu tant d'années parce qu'il était plus malin que les autres et Secht faisait confiance à la sagacité de l'ancêtre. Tous deux plongèrent plus avant dans la forêt et commencèrent à gravir les penterettes d'une colline. Ils froissaient les grandes fougères jaunies par l'automne, fouettaient les branches basses dans leurs courses, zigzaguaient entre des arbres massifs. Secht prit rapidement la tête. Il ne voyait pas très loin dans la pénombre lourde qui drapait la forêt mais il sentait que sa place était devant pour protéger l'ancien. Du reste, Dugamme commença rapidement à traîner. Sa cavalcade se faisait trébuchante, l'écume lui montait aux lèvres et il se comprimait le flanc de la main comme s'il souffrait d'un point de côté. Secht aussi souffrait. Chaque pas était un supplice pour sa jambe blessée et il se tordit plusieurs fois la cheville droite quand les muscles de la cuisse lâchaient sous l'effort. Les pulsations de la plaie qu'il portait au crâne irradiaient jusque dans son oeil et dans sa mâchoire au rythme frénétique de son cœur. Il essayait de maintenir son bras gauche loin du corps mais les chaos de la course et les mouvements brusques pour rétablir son équilibre frottaient sans cesse la manche de sa broigne contre les chairs ouvertes de son aisselle et il grondait des obscénités pour mater sa douleur. Finalement, alors qu'il parvenait au sommet d'une pente abrupte, Dugam s'appuya contre les corps se caleuses d'un fût. Il était livide et il avait du mal à retrouver sa respiration. Un moment, haleta le vieux guerrier. Faut que je souffle. tiendrai pas dix pas de plus. Secht s'arrêta. Il avait perçu une intonation presque géniarde dans les mots de Dugam et cela l'inquiéta fugitivement mais lui aussi avait besoin de repos. Il craignait surtout que sa jambe refusât de le porter et l'effort lui coupait presque la respiration. Il prenait de l'âge. Il ignorait quand il était né mais il estimait qu'il avait passé les trente hivers et c'était beaucoup. Il se savait sur le mauvais versant de l'existence. Rares étaient les hommes d'Uromagne qui espéraient vivre aussi longtemps que Dugam. Celui-ci avait glissé le dos contre son tronc, l'épée en travers de ses genoux et il inspirait à petits coups rapides les yeux fermés. Il avait les traits tirés, ses cheveux clairsemés plaqués sur le front par la pluie et la sueur. Secht trouva qu'il avait les joues creuses, les rides plus marquées que d'ordinaire, les paupières mangeaient de noir. Peut-être parce qu'il sentait le regard de Secht, le vieux guerrier rouvrit les yeux et grimassa sa parodie de sourire. « Ah, ces conneries, c'est plus de mon âge ! » plaisanta-t-il. « Les types que t'as saignés devaient penser à la même chose, observa Secht. » Dugam s'esclaffa mais son visage se tordit brièvement de douleur et il referma les yeux. Alors qu'il récupérait leurs forces, Secht prêta l'oreille aux rumeurs de la forêt, attentif aux échos d'une traque éventuelle. Il n'entendit que la polyphonie des gouttières, le grincement grave des branches caressées par le vent, le tri solitaire d'un oiseau triste. même la bataille ne raisonnait plus au fond des bois. Peut-être tout était-il fini. « Il y a un truc que j'aimerais savoir, » reprit Dugam sans ouvrir les yeux. Secht ne répondit pas mais le vieux guerrier enchaîna quand même. « Qu'est-ce que t'as pu faire depuis cinq ans, Secht ? T'as disparu de la circulation depuis. Depuis, c'était quoi ? La guerre sur le fièvre du vovoïde Brankovan. Je t'ai même cru mort. Et puis, v'là que tu réapparaît, sans un mot, pour te lancer dans ce beau merdier. Qu'est-ce que t'étais devenu, mon gars ? » La femme et l'enfant passèrent fugitivement devant les yeux de Secht. Il s'en rendit compte que cela faisait des jours, peut-être même des semaines, qu'il n'y avait plus pensé. Il se hâta de chasser cette image. « T'es qu'une vieille fouine, Dugamme. Tu ferais mieux de te relever. Je tiens pas à traîner dans le coin. Non, attends encore un peu, gémit le vieil homme. Juste un peu. » Le ton plaintif de Dugamme hérissa Secht. Il ne l'avait jamais entendu gindre ainsi, et cela lui fit froid dans le dos. Il y avait quelque chose de cassé chez le vieux guerrier. Secht l'observa avec une appréhension diffuse. Il vit la main serrée contre le côté, le sang qui lui poissait les jambes. Et soudain, la vérité se fraya un chemin dans sa servelle épaisse. « T'es touché, Dugamme ? » « Oui, » grogna l'autre. « T'es touché au ventre ? » « Oui, un fumier de piquet, mais je l'ai eu quand même. » « T'es touché au ventre ? » « T'es mort, Dugamme. » Un rictus hargneux tordit la trogne du vieillard. « Tu me trouves pas un peu bavard pour une charogne ? » cracha-t-il, l'œil mauvais. « T'en as pour deux jours, trois jours, et tu peux plus marcher. T'es foutu. Moi, je peux encore m'en tirer. Si tu veux pas rester seul, je peux te faire passer tout de suite. « Ta gueule, Secht, je suis pas encore mort, et ça me ferait vraiment mal au cul d'être buté par un tocard dans ton genre. » Secht haussa les épaules. « Comme tu veux, Dugamme. Quand j'entrerai, je dirai que t'es mort comme un chef. Après tout, t'as bien vécu. Putain de merde, mais t'es vraiment à la masse comme gars. Tu me parles comme si j'étais déjà au fond du trou. Secht ! Secht ! » Mais Secht avait déjà tourné les talons et il commençait à s'éloigner en boitillant. Dugamme tenta de se relever en prenant appui sur son épée, mais une onde de souffrance ravagea son visage et il retomba une main crispée sur son ventre. Un sang noir fuyait entre ses doigts. Il jura, gémit, puis se remit à appeler Secht à tue-tête. Celui-ci fit la sourde oreille. Il avait posé sa hache sur ses épaules derrière sa nuque et il appuyait ses mains en travers du manche. La position lui permettait de soulager son aisselle blessée et il espérait pouvoir marcher ainsi d'un bon pas pendant longtemps avant d'être rattrapé par l'épuisement. L'écrit de Dugam s'affaiblissait entre les arbres mêlés de supplications et d'insultes. « Bougre de connard ! » entendit-il encore. « Tu sais même pas où tu vas. Je parie que tu connais même pas la direction de Lou Romagne. » Le reste se perdit dans la pénombre des forêts, le chant indifférent de la pluie et le long murmure du vent sur les frondaisons. Secht poursuivit sa route. Il se disait qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Toutefois, à mesure qu'il dégringolait le long des grandes déclivités obscures sous les nefs crépusculaires du bois, un doute s'insinuait dans son esprit. Les derniers mots de Dugam lui revenaient en une ritournelle obsédante au rythme de la douleur qui vrillait sa tempe. Il avait participé à de nombreux coups de main contre le duché de Bromaëlle mais c'était la première fois qu'il voyageait dans le chevêchant. Et Dugam avait raison, il ne connaissait pas la région. Il avait escompté tracer un large demi-cercle à travers bois, reprendre un sens inverse la piste suivie par la horde depuis les landes grises mais il n'était plus très sûr de retrouver son chemin. Quand il avait fui le camp de bataille avec Dugam, il avait couru au hasard, surtout préoccupé d'échapper à l'ennemi. et il n'avait pas pris de repère. Il ne savait même pas au juste la direction qu'il avait suivie. Les arbres autour de lui dressaient leurs troncs séculaires et leurs branches noires vers un ciel lointain. La forêt était sauvage, vaste et sombre et consacrée à la vieille déesse. Il ralentit. Il traîna encore la jambe quelque temps indécis puis s'arrêta. Il réfléchit pesamment, immobile, indifférent aux gouttes lourdes qui tombaient des feuillages jaunissants. Il lui fallait un plan mais il n'était pas très fort pour les plans. Il avait l'habitude de se reposer sur l'autorité d'un chef comme le burgrave ou sur la sagesse de gens plus malins comme Dugam. Dans une horde, son rôle n'était pas de penser. À l'improviste, un souvenir revint fleurer sa conscience. Il se rappela que la femme se moquait parfois de sa lenteur d'esprit. Il jura, contrarié par ce nouveau tour que lui jouait sa mémoire. S'il avait repris les armes, c'était pour oublier. Réfléchir ne lui valait vraiment rien. Il fit demi-tour et revint sur ses pas. Il retrouva Dugam plutôt qu'il ne s'y attendait. Le vieux guerrier s'était traîné sur plusieurs furlons en laissant ça et là des empreintes sanglantes sur le tronc moucheté des hêtres et le cuir crevassé des chaînes ses cils. Il s'était assis sur le tapis de feuilles mortes contre une souche couverte de mousse et de parasites fongeux. Il respirait à petits coups en essayant d'étancher le sang de sa blessure avec une pièce de tissu arrachée à sa manche. S'il vit ou entendit Secht approcher, il ne le manifesta nullement. Secht alla jusqu'à lui et s'accroupit en grimaçant une main serrée sur sa cuisse douloureuse. Je veux rentrer en Nouromagne, dit-il sans préambule. Je dois passer par où ? Dugam ricana faiblement en continuant à ajuster la charpie contre sa plaie. Je dois passer par où ? répéta Secht. Tu n'y arriveras pas, rétorqua enfin le vieux guerrier en relevant les yeux sur Secht. Si je sais par où aller, j'y arriverai. T'es à moitié aveugle, Secht. Depuis Kalsbruck, t'as un œil qui est mort ou tout comme et l'autre ne vaut guère mieux. Même si je te disais où aller, tu te perdrais. J'y vois mal, mais je saurais repérer le soleil en sortant du bois. Et tu veux rentrer en Nouromagne ? Oui. Bah, même avec de bons yeux, tu te ferais tuer, Secht. À ton avis, qu'est-ce qu'ils brandent les vassaux du duc ? Tu crois qu'ils jouent peinards aux osselets avec une gueuse sur les genoux et un pichet sous la main ? Moi, je vais te dire ce qu'ils font. Ils ratissent les frontières des Landes grises et de Louromagne pour serrer des types comme toi et moi et les envoyer danser au bout d'une corde. Je parie même que ce grand bâtard de Brockmail a sorti toutes ces meutes. Trop content de pouvoir chasser un gibier dans ton genre. Secht changea de position pour soulager ses muscles froissés. Il ruminaient lentement les paroles de Dugam. Il n'avait pas envisagé les choses sous cet angle, si toutefois, il avait envisagé clairement quoi que ce soit. Il voulait rentrer, voilà tout. S'il avait été indemne, il aurait tenté le coup quand même, vaille que vaille. Mais, avec sa jambe folle, il savait qu'il ne saurait rivaliser avec les matins et les grands dogs du comte de Brockmail. Il se sentait piégé et il n'avait plus l'énergie de réagir par la colère face aux événements. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse, courugna-t-il enfin ? Que je te tienne la main en attendant que tu crèves ? Un éclair mauvais passa dans le regard de Dugam. Je ne suis pas encore mort, cracha-t-il. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? On va s'en sortir, mon gars. Seulement pour ça, t'as besoin de moi et moi, j'ai besoin de toi. Tu vas me porter, Secht. T'es borné comme une taupe, mais t'es bâti comme un taureau et c'est pas tes égratignures qui t'empêcheront de soulever mes vieux os. Et moi, je vais te dire comment on va se tirer de cette fausse amarde. Malgré la fatigue et la douleur qui marquaient son visage chiffonné, une expression rusée éclaira les traits du vieux guerrier. Secht se pencha pour mieux l'écouter. Ces fumiers nous attendent au sud, enchaîna-t-il. Alors, on va aller plein nord. On oublie le Romagne pour l'instant et on s'enfonce plus profond dans le Chevechin. Mais c'est en plein dans le duché, se récria Secht. Et alors, on s'en fout si les hommes du duc, eux, traînent en bordure de l'Ou-Romagne. Et puis, le Chevechin est peu peuplé. Si on est discret, on pourra traverser le pays ni vu ni connu. Avec un peu de chance, dans cinq jours, on entre dans la marche franche. Là-bas, les soldats du duc ne pourront plus nous poursuivre. On gagne Bourpreux, le chef-lieu, et on se refait une santé. Ça grouille de marchands de Cahatbourg et de Ciudalia là-bas. On se cloura comme mercenaires. On finira bien par retrouver une caravane commerciale pour l'Ou-Romagne ou le sud de Bromaël et on rentrera chez nous incognito. Qu'est-ce t'en dis ? Tu connais la marche franche ? Bah, j'ai traîné mes guêtres dans la région du Fauvois et du Canton Vert dans le temps. J'étais dans une bande qui faisait de la rapine. Ça a tourné très mal et il n'y en a pas eu beaucoup qui ont vu l'Ou-Romagne mais ça fait plus de vingt ans et ça m'étonnerait qu'on se souvienne de moi à Bourpreux. Bon alors, tu marches ? Secht pesa à quelque temps la question. Ce plan était compliqué et il n'était guère inspiré à l'idée de s'éloigner davantage encore de l'Ou-Romagne. Il avait les réflexes du fauve blessé rentré au plus tôt dans sa tanière quitte à attaquer quiconque s'interposerait. Mais il faisait plus confiance dans le jugement de Dugam que dans le sien. Et surtout, s'il suivait les conseils du vieux guerrier, il n'aurait plus de décision à prendre. Il se reposerait sur la jugeotte de son compagnon et il serait soulagé du poids le plus insupportable, réfléchir et trouver des solutions. Marcher, lutter contre la fatigue, la douleur et la faim, affronter l'ennemi tapis au coin du bois, tout le reste était beaucoup plus simple. Tout le reste était dans l'ordre du possible. C'est d'accord, finit-il par gronder, mais je te préviens, Dugam, t'as pas intérêt à me claquer entre les doigts. Le vieillard s'esclaffa faiblement. Ça dépend de toi, mon gars, t'as intérêt à me bichonner. Secht aida Dugam à se relever. Il passa le bras droit du vieux guerrier autour de son cou et le soutint pour marcher. Ils avancèrent ainsi sur quelques centaines de pas, mais Dugam s'affaiblissait visiblement. Chaque pas tordait son visage ridé, le tissu qu'il compressait contre son flanc se gorgeait de sang et il se traînait à une allure dangereusement lente. Secht finit par les arrêter. Ça suffit, dit-il. Et sans préambule, il chargea Dugam sur ses épaules comme un vulgaire sac. Il fut surpris par la légèreté du vieillard. Malgré son besan, ses bottes, son ceinturon d'armes et l'épée à large pommeau, Dugam ne pesait guère plus lourd qu'une jeune fille. Sans ses blessures, Secht aurait pu porter une journée entière, mais sa jambe droite tremblait violemment sous la charge et la plaie qui baie sous son bras gauche le déchirait affreusement dans l'effort. Il serra les dents tandis qu'une sueur mauvaise lui inondait le dos et le front et il se remit en marche en chaotant comme un estropié. Secht repartit dans une direction qu'il estima être le nord. Il traversa des hétraies bariolées par la chute des feuilles, les cryptes enténébrées de forêts de sapins, des piémons où charmes et érables disputaient une lumière rare aux grands chênes moussus. Il boitait lourdement le long des pentes souvent raides où de vieilles roches affleuraient entre les feuilles mortes, l'humus et les racines. Il ne croisa nul chemin, nul clairière de charbonnier, juste quelques pistes erratiques tracées par les animaux de la forêt. Il crut une fois apercevoir du mouvement entre les troncs et entendit les craquements désordonnés d'une arde de dain qui prenait la fuite. Il croisa plusieurs arbres dont l'écorce avait été arrachée par des griffes puissantes et dont les branches basses avaient accroché des touffes de poils roussâtres. Secht ne craignait guère les ours. C'était le totem de son clan et il savait que ses grands carnassiers étaient trop paresseux pour pister longtemps une proie. En revanche, il redoutait la perspective d'être pris en chasse par une meute de loups. Eux ne lâchaient pas prise. Ils pourraient traquer les deux blessés sur des lieux et attendraient patiemment qu'ils soient trop faibles pour se défendre. Secht s'épuisait. Sa jambe et son aisselle tiraient cruellement à chaque pas et la plaie qui lui ouvrait le crâne l'étourdissait avec l'obstination lancinante d'une dent carriée. Il s'arrêtait tous les quatre ou cinq cents pas pour reprendre son souffle et retrouver quelques forces. Au début, il déposait du gamme afin de soulager un peu son dos, mais soulever le vieux guerrier pour reprendre ensuite la route lui déchirait chaque fois davantage le flanc et il finit par décider de le garder en travers de ses épaules. Quand il faisait une pause, il se contentait de s'appuyer contre un tronc, le front posé contre les corse rugueuses en appui sur sa jambe valide. La souffrance, l'effort, la pluie froide et la pénombre hostile de la forêt finirent par se mêler en un long cauchemar. La jambe et le bras gauche du vieillard qu'il maintenait contre sa poitrine heurtaient avec une régularité obsessionnelle son ceinturon d'armes et ses hanches. La tête de du gamme roulait contre son cou, rendue poisseuse par la sueur et le sang qui lui avait coulé le long de la nuque. Le vieillard donnait de plus en plus froid et grelottait de façon pathétique. Il gémissait parfois au creux du cou de Sechthe et cette détresse chuchotait à l'oreille du grand guerrier et lui glaçait les eaux. Dugam était en train de mourir. Sechthe le savait. Sechthe l'avait su dès qu'il avait découvert la nature de sa blessure. Il s'en voulait d'être revenu sur ses pas, de s'être laissé abuser par le bavardage du vieux truand. Mais Sechthe avait fait son choix et il était au moins convaincu sur un point. Sans Dugam, il avait peu de chances de sortir du duché de Bromaële. Le vieux guerrier succomberait sans doute mais il fallait le maintenir en vie au moins pendant quelques jours, le temps de quitter le duché et de trouver la route de la marche franche. En fait, toutes ces idées ne traversaient l'esprit de Sechthe que de façon nébuleuse. La lutte qu'il menait contre l'épuisement, la douleur, les dénivelés abruptes des collines du Chevéchin mobilisaient l'essentiel de ses moyens. Il trébuchait dans un mauvais rêve et ses idées n'avaient guère plus de consistance que les fragments décousus d'un songe. Au bout d'un moment, il ne sut plus très bien où il était. Parfois, il se croyait en Nouromagne, sur les terres disputées qui s'étendent entre le territoire du voivode Brankovane et les forêts du clan Hartclid. Il se disait alors que l'enfant pesait bien lourd, que c'était bon signe après tout. Un garçon aussi bien nourri ne pouvait pas mourir avant d'avoir atteint le repère du chaman. Puis, il réalisa que la neige avait fondu, que cette pluie était bizarre en plein hiver dans la Taïga désolée de Romagne, et il se rappela brusquement qu'il était perdu dans le duché et que le corps qu'il portait était celui d'un vieillard et non celui d'un enfant. Alors, une grande amertume s'emparait de son cœur et un goût de cendre lui envahissait la bouche. Il tituba ainsi jusqu'au soir. Alors que la nuit insinuait ses longs doigts d'obscurité dans les sous-bois, il pataugea dans l'eau glacée d'un torrent. Le courant rugissait avec une force bouillonnante autour des rochers dont certains portaient peut-être des inscriptions anciennes et des figures aux trois-quarts effacées. Il se hissa avec peine sur la berge nord sans avoir lâché son fardeau humain et poursuivit son calvaire avec un entêtement animal. Mais au-dessus des frondaisons hirsutes de la forêt, le soleil se couchait entre des nuages encore lourds de pluie et des ténèbres profonds rampaient sous les feuillages rouillés. Bientôt Sècht avança à l'aveuglette. Il se prenait les pieds dans les réseaux noueux des racines, il s'accrochait aux ronces et aux branches, il heurtait parfois de plein fouet des fûts massifs. Chaque choc ravivait ses blessures comme autant de coups de couteau et faisait gémir du gamme contre son oreille. Presque un regret, il comprit qu'il fallait s'arrêter. À Taton, il trouva un arbre couché et il étendit son compagnon sous le maigre abri du tronc écroulé. Le vieillard était secoué de longs frissons et ne parlait plus que par monoscillable. Sest rassembla des branches mortes et tenta d'allumer un feu, mais son bois était mouillé et il ne parvint pas à en tirer la moindre flamme. Il avait perdu son pactage, sans doute au cours du combat contre le chevalier aux épines. Il ne lui restait plus qu'une outre de peau qui contenait un fond d'eau de vie. Il en donna un peu à Dugam et en avala lui-même quelques gorgées pour se réchauffer. puis il s'allongea contre son compagnon et le prit dans ses bras pour essayer de lui communiquer un peu de chaleur. Et il perdit le fil du temps. Il avait froid, faim et ses blessures le travaillaient avec des fers opiniâtres. Peut-être sombra-t-il dans l'inconscience, peut-être dormit-il. Il eut l'impression de faire une chute brutale et ouvrit soudain les yeux. Dugam grelottait contre sa poitrine, et il sentait tout le corps du vieillard se crisper parfois dans un spasme de douleur. Secht lui-même était transi. L'eau goûtait du haut des arbres, sourdait de l'humus gorgé d'humidité. Elle s'était infiltrée sous sa broigne, imprégnait sa chaîne et ses brais de grosses toiles. Un noir de poids occultait le monde. Secht avait beau écarquiller les yeux, il avait l'impression d'avoir la tête dans un sac ou d'avoir perdu la vue. Il entendait pourtant le dégoûtement indolent d'une pluie lente sur les feuilles finissants, la rumeur lointaine du vent dans quelques vallons éloignés qui lui procuraient une impression d'espace vertigineux. Il s'agita un peu pour tromper le froid et essaya d'oublier ses douleurs. Sa tête tourna et il vit de la lumière. Il crut d'abord à un tour joué par la fièvre. Il cligna des paupières mais la lumière était toujours là. C'était une lueur lointaine, un point orangé à peine grand comme une tête d'épingle perdu au plus profond de la forêt. La flamme vacillait parfois, s'effaçait presque et faisait jouer des ombres fugaces dans les colonnades obscures du bois. Secht en jura de saisissement. Il secoua Dugam, essaya de lui montrer la lumière mais le vieux guerrier gémit sans formuler une parole. Secht réfléchit tout en dévorant du regard la minuscule lueur. C'était sans doute un foyer de charbonniers ou de bûcherons à moins que ce ne fût un bivouac avec des soldats du duc Dans tous les cas c'était un feu. Cela signifiait de la chaleur sans doute de la nourriture des pots et des couvertures tout ce dont les deux fugitifs avaient cruellement besoin. Secht pourrait mendier ou voler ce qui leur faisait défaut. Peut-être s'agissait-il d'ennemis il pourrait alors tenter de les surprendre et de les tuer dans leur sommeil s'ils n'étaient pas trop nombreux et s'ils menaient une garde relâchée. Le guerrier sentit s'éveiller en lui un sentiment mêlé un ferment d'espoir de rapacité et de peur mais il décida d'agir. Il se leva et recouvrit en grande partie du gamme de feuilles mortes pour le dissimuler et essayer de le protéger du froid. Après une brève hésitation il décida de laisser sa hache sur place. Son scram Massax se prêtait davantage à une attaque par surprise. Il plongea ses mains dans l'humus boueux et se frictionna le visage et le torse. Il ne voulait pas être trahi par la tâche claire de son visage ou par les reflets du feu sur les anneaux de son armure. Il huma l'atmosphère attentif au moindre souffle d'air. Il y avait peut-être des chiens ou des chevaux près du foyer et il voulait rester sous le vent pour éviter de leur donner l'alerte. Puis il se faufila avec prudence en direction du point doré. Secht se rendit compte que les distances étaient trompeuses. Dans la grande forêt enténébrée il marcha longtemps sans avoir l'impression de se rapprocher du feu. Il le perdit même de vue car un vallon profond s'ouvrit devant lui et le versant opposé lui masqua le reflet lumineux lorsqu'il s'enfonça dans la combe. Il avança à tâtons avec de grandes précautions pour éviter de faire du bruit ou de tomber dans un trou imprévu. Des branches osseuses lui gratignaient le visage, les griffes barbelées de ronciers accrochaient parfois ses vêtements, il se prenait les pieds dans les ramifications reptiliennes des racines. Il gravit péniblement une longue pente et la lumière réapparut beaucoup plus proche. Elle projetait une fantasmagorie mouvante d'ombre et d'éclats rougeâtres au milieu des troncs. Sest se tassa sur le sol et plissa les yeux, mais sa mauvaise vue ne lui permit pas de distinguer grand-chose. Dans un halo flou, il aperçut le rayonnement dansant d'un petit feu à une centaine de pas. Il ne perçut pas de mouvement, ce qui le rassura un peu. Il se mit à ramper en silence avec des gestes très lents. Même un guetteur attentif, posté à quelques pas, aurait eu grand mal à déceler sa réputation prudente. Seuls ses yeux, poings blancs au milieu de sa figure barbouillée de boue, reflétaient la lueur dorée du foyer. Ainsi parvint-il à une dizaine de toises du feu en essayant de discipliner les battements de son cœur et l'accélération de son souffle. Les flammes d'un maigre foyer éclairaient la façade d'une hutte misérable nichée entre les fûts de très vieux chênes. La bicoque devait être à moitié enterrée. Ses murets de pierre sèche ne s'élevaient pas à plus d'une coudée du sol et son toit de branchage touchait quasiment le tapis de feuilles mortes. Secht devinait une ouverture basse, sans porte, qui devait descendre à l'intérieur par quelques marches de terre tassée. D'abord, le guerrier ne vit ni homme ni bête. Puis, avec un holker, il réalisa que ce qu'il avait pris pour une souche devait être quelqu'un. Une ombre, immobile, assise en tailleur devant le feu. C'était une silhouette indistincte et frêle, vêtue d'une robe informe qui avait jeté un sac de jute sur ses épaules et l'avait tirée profondément sur son visage en guise de capuchon. Secht ne distinguait que ses mains, des grandes serres fragiles et ridées, offertes au rayonnement des flammes. Secht mue lentement sa tête de droite à gauche, essayant de discerner d'autres présences. Cependant, la silhouette qui se chauffait devant le foyer semblait solitaire. Peut-être y avait-il d'autres personnes dans la hutte, mais Secht décida de courir le risque. Très doucement, il descendit la main vers la poignée de son skramasax. « C'est inutile, dit une voix sèche. Je sais que tu es là et je n'ai pas d'armes. » Secht se figea, pétrifié. Il lui fallait un temps interminable pour réaliser que c'était bien à lui qu'on s'adressait. Sous son capuchon grossier, la silhouette parut redresser le menton dans sa direction. Ses mains offraient toujours si paisiblement leur paume à la chaleur du feu. « Tu n'as rien à craindre, barbare, reprit la voix. Je suis seul. » L'intonation était nette, précise, empreinte peut-être d'une pointe d'ironie qui réfrigéra Secht. Son cœur se mit à battre la chamade. Il pressentait quelque chose de puissamment anormal dans cette situation et comprit soudain ce qui lui paraissait si troublant. On ne lui parlait pas en léonien, la langue usitée dans le duché de Bromaël, mais la voix avait parlé dans le vieux dialecte des clans qu'on ne pratiquait qu'en Ouromagne. « Qu'as-tu donc à rester tapis dans l'ombre ? » railla la voix. « Je croyais les guerriers d'Ouromagne plus courageux. » D'ordinaire, l'insulte aurait fait bondir Secht. Mais dans ces circonstances, elle ne fit qu'accroître son trouble. Lorsqu'on se trouvait isolé dans une région sauvage, il fallait être fou ou suicidaire pour injurier un guerrier d'Ouromagne en maraude, fut-il blessé. Une telle assurance recelait une menace voilée. Toutefois, Secht comprit qu'il était inutile de rester caché. Il se redressa, la main posée sur la garde de son couperet et boitia vers le feu, semblable lui-même à un ogre surgi des chapitres les plus obscurs de la légende. La silhouette ne se leva pas, mais se tourna avec indolence vers lui, sans que Secht parvint à distinguer son visage dans l'ombre du capuchon. Ses mains, vues de plus près, paraissaient encore plus décharnées et étaient mouchetées de taches de vieillesse. « Tu as froid et tu es fatigué, dit la silhouette. Installe-toi et réchauffe-toi. » La voix était celle d'une femme. Elle avait le timbre grave et bien posé, presque masculin, et Secht fut sensible à l'autorité impérieuse qu'elle dégageait. Elle dotait cette frêle forme d'un charisme palpable, semblable au rayonnement d'un grand chef de guerre. Secht eut du mal à résister à sa volonté, à rester debout et défiant au lieu d'abolir toute méfiance et de s'asseoir face à elle. « Qui es-tu ? » demanda-t-il abruptement. Elle émit un rire silencieux et dans le mouvement qui fit un peu glisser le capuchon, Secht entrevit un menton aigu, les cordes tirées des tendons dans un cours architique. « Voilà un comportement bien grossier, » railla-t-elle. « C'est plutôt à l'invité de décliner d'abord son nom et son origine. » « Je suis Secht, fils de Gouiden, ou Scarl du clan Hartclid. » « Oui, » dit la femme, « et tu es entré en Bromaële avec la bande de pillards que dirigeait Bratislav le Burgrave. » « Comment sais-tu tout cela ? » s'écria Secht. La silhouette imprima une danse étrange à ses mains diaphane, frôlant les flammes du feu. « Je suis Oniré, » salmodia-t-elle. « Je suis la gardienne de ces bois et j'ai vu la bataille que des hommes féroces ont livrée à la mi-journée dans le val de Phinoët. » « Tu es vieille, » observa Secht. « Es-tu vraiment capable d'avoir fait tout ce chemin en moins d'un jour ? » Elle haussa ses épaules étroites. « Et toi, en es-tu capable avec tout le sang que tu as perdu ? » rétorqua-t-elle. « Mais je n'étais pas à Phinoët. Les arbres, les oiseaux, le vent m'ont apporté les échos du combat. tu es une sorcière, » gronde à Secht. « Si tu entends m'honorer de ce nom, » chuchota-t-elle. « Moi, je dirais plutôt contemplative, devineresse et guérisseuse. » Le guerrier la toisa avec méfiance. « Guérisseuse ? » releva-t-il. « Sais-tu fermer les plaies et chasser la fièvre ? » « Je sais soigner les corps et les âmes, » murmura-t-elle. Il y avait un sourire ambigu coulé au milieu de ses paroles. Se disant, elle baissa légèrement la tête et son visage invisible sembla s'ensevelir plus profondément dans les ombres du capuchon. Secht fronça les sourcils. Il y avait un piège, il en était persuadé, mais il ne parvenait pas à déterminer d'où venait la menace. Il jeta un nouveau coup d'œil aux alentours, presque sûr de découvrir des soldats du duc embusqués derrière les arbres, juste au-delà de la lumière du feu. « Je n'ai d'allégeance pour personne, homme ou royaume, » intervint en iré. « J'appartiens à un sacerdoce très ancien, bien antérieur au duché de Bromaëlle ou au fragile lignée des clans d'Ou-Romagne. Tu n'as aucune trahison à redouter de ma part, Secht, fils de Gouden. Je ne t'ai rien dit, s'éclama Secht. Il n'est nul besoin de parole pour qui sait lire, mais tu ne m'as pas offensé. Les mains osseuses se refermèrent à demi et le capuchon se tourna à nouveau vers Secht. Une longue mèche grise s'en échappa et vint balayer la poitrine plate de la femme. « Qui est l'autre homme ? » demanda-t-elle. « Quel homme ? » gronda Secht sur la défensive. « Eh bien, celui qui grelotte et qui souffre, là-bas, au-delà de la combe. Le connais-tu, Secht, fils de Gouden ? Est-ce un compagnon d'armes ou est-ce un ennemi que tu as abandonné après l'avoir terrassé ? Tu te dis guérisseuse, pourrais-tu le soigner ? » Oniré ne répondit pas, mais Secht crut deviner un sourire au milieu de l'ombre de la capuche. Elle inclina légèrement la tête. « Je n'ai pas de quoi te payer, avoya Secht. » Elle émit un petit rire sec chargé de mépris. « Amène-moi ton compagnon, nous parlerons du prix plus tard. » Secht faillit la menacer, mais il craigna de provoquer à nouveau son rire. Il se pencha, saisit un brandon enflammé dans le foyer et tourna les talons. Oniré ne bougea pas, mais Secht sentait son regard peser sur sa nuque, aussi lourdement que s'il avait posé l'une de ses longues mains tavelées. La jambe blessée du guerrier se remit à trembler de façon presque incontrôlable, et il serra les dents pour éviter de se retourner. Il mit du temps à retrouver Dugam. Il crut même avoir perdu le lieu où frissonnait le mourant, et sans la torche qu'il avait prélevée sur le feu d'Oniré, il n'aurait sans doute jamais repéré l'arbre couché où il avait laissé son compagnon et sa hache. Il récupéra l'un et l'autre, et repartit en direction de la lumière au fond des bois. Il peina douloureusement sur le chemin. Son bref repos n'avait pas suffi à restaurer ses forces, et Dugam pesait plus lourdement sur son corps endolori. Il dut s'arrêter souvent pour reprendre son souffle et résister aux assauts de la souffrance. La lueur du feu semblait glisser sournoisement, toujours plus loin, comme si Secht s'égarait interminablement dans un labyrinthe tissé de charme obscur. Le guerrier réussit cependant à se traîner jusqu'au repère de la guérisseuse. Celle-ci l'attendait debout, et Secht réalisa avec un choc qu'elle était de très haute taille, peut-être même plus grande que lui. Sa silhouette élancée accentuait sa maigreur. Sa robe informe pendait en drapé flasque, comme si le vêtement avait été suspendu à Sintredos. Sans un mot, elle tendit un long bras grêle vers le feu. Secht remarqua qu'elle avait aménagé une couche de fougère et d'herbe près du foyer. Elle y étendit du gamme qui gênit un peu et ouvrit fugitivement des yeux vitreux. Oniré s'approcha du mourant. Elle porta ses mains à son capuchon et découvrit sa tête. L'espace d'un instant, Secht sentit son pouce accéléré et une angoisse vague lui étreignit la poitrine. Mais il ne découvrit ni mufle de bête ni la face rongée d'une nécromancienne. Le visage d'Oniré était celui d'une vieille femme. Il était creusé, fripé, mais il portait encore l'empreinte d'une ancienne beauté. Elle avait le front haut, le nez tranchant, des lèvres fines et crevassés qui avaient peut-être été sensuels. Ses yeux étaient d'un bleu très pâle, presque surnaturel, qui rappela à Secht la teinte des étangs gelés en hiver. Elle s'agenouilla au chevet de Dugam, étendit ses mains décharnées sur lui et examina sa blessure. « Il est touché au centre, dit-elle. C'est le siège de l'équilibre. Son souffle vital se réfugie comme il peut aux extrémités, mais ton amie ne peut pas mobiliser ses forces seule. » Elle se pencha sur Dugam pour délasser son besoin. Ce faisant, elle arrêta son profil de rapace au-dessus du ventre sanglant et huma la blessure. « A-t-il bu quelque chose ? demanda-t-elle. Oui, répondit Secht. De l'alcool ? Oui, pour le remonter. As-tu nettoyé sa plaie avec du vin ? » Secht haussa un sourcil surpris. L'idée lui paraissait complètement saugrenue. « Sa plaie sent l'alcool, expliqua Oniré. Il a la maladie de la soupe. Ses viscères sont percés. Il est condamné. Ça, je l'avais compris tout seul, cournia Secht. Mais tu as dit que tu étais guérisseuse. Tu dois pouvoir le soigner. » Oniré caressa le front de Dugam avec une tendresse étrange. « Ce que tu demandes dépasse de beaucoup le savoir d'une simple guérisseuse. Les simples, les ongans et les baumes sont impuissants à traiter une blessure aussi grave. » Secht fixa Dugam avec une attention butée, il ne se résolvait pas à reconnaître qu'il avait fait le mauvais choix. Il ne pouvait admettre qu'il s'était donné tant de mal pour rien, pour se retrouver perdu dans une mie hostile face à une femme inquiétante qui lui rappelait un autre guérisseur, un autre échec. « Tu es magicienne, non ? » corgna-t-il. Poniré tourna vers lui son long visage froissé et plongea ses yeux d'opale droit dans son regard. Secht se sentit transpercé jusqu'au fond de l'âme par les prunelles pâles. La guérisseuse sourit. La beauté affleura avec plus de force dans le visage âgé ainsi qu'une expression complexe où se disputaient bienveillance, ironie et ruse. Un frisson glaça l'échine de Secht. Confusément, il pressentait qu'Oniré affermissait l'autorité qu'elle exerçait sur lui, qu'il n'était qu'un jouet grossier entre les mains frêles de la vieille femme. Il prit sur lui et déglutit en essayant de cacher son malaise. « J'ai des connaissances dans ces arts, » finit-il par murmurer après un long silence. « Alors faites à ma gire et torquagez à Secht, tu dois pouvoir le soigner. » Boniré rit en silence. Ses yeux se réduisirent à deux fentes sarcastiques. Ses lèvres desséchées découvrirent des incisives jaunes et ses joues se creusèrent de sillons cruels. « Ce n'est pas aussi simple, Secht, fils de Gouyden, » on relata-t-elle. « Je n'ai pas d'or, mais j'ai dû faire, » éruque-ta Secht. « Je pourrais te forcer à utiliser ta magie. » « Oui, tu sais, tu es, » rétorqua la vieille femme. « Mais si un homme n'a pas d'échelle, ce n'est pas parce que tu les menaces de mort qu'il parviendra à grimper au sommet d'un rempart. » « Je ne te demande pas d'escalader un mur. » La magie est la plus périlleuse des ascensions, barbare. On ne s'y livre pas sans préparatif. Secht essaya de soutenir le regard délavé de la vieille femme, mais sa volonté fléchit, et il détourna le visage. Il aurait pu lui casser les dents d'une seule gifle, lui briser le cou entre ses mains puissantes, la poignarder droit au cœur. Ses images violentes traversaient son esprit engourdi, mais il savait qu'il avait perdu la partie. Pour tenir tête à la guérisseuse, il lui aurait fallu la répartie de Dugam ou la brutalité collective de la horde. Mais il était seul, perdu, blessé, fatigué. La vieille femme détenait une sagesse qui, dans l'univers grossier de Secht, semblait un abîme. C'était d'une sorcière. Rares étaient les guerriers qui savaient triompher des sortilèges d'une sorcière. De quoi as-tu besoin ? finit-il par grogner. La magie ne ressemble pas à une recette de cuisine ou à un tour de jongleur, répondit lentement Niret. C'est l'art du bâtisseur qui jette un pont entre les deux rives d'un fleuve. C'est le pas sûr du funambule qui cherche l'équilibre au cœur de l'instable. C'est une négociation où il faut donner pour recevoir, donner beaucoup pour recevoir parfois peu. Je ne te suis pas. Tu me demandes de l'or ? Je ne te demande pas d'or. Enfin, peut-être pas. Mais tu dois comprendre, barbare. Cette nuit, si tu cherches la guérison de ton compagnon, la magie ne viendra pas de moi. Je ne serai que l'instrument. Cette requête est ta requête et cette magie sera la tienne. Sèche te secoua la tête avec réticence. Je ne connais d'autre magie que la rage dans la bataille. Je ne suis pas un guérisseur. Je te guiderai, je n'ai rien je n'ai rien à te donner, je n'ai rien à te donner, s'obstina le guerrier. Tu as beaucoup à offrir, rétorqua la guérisseuse. Ton courage, tes bras, tes armes. Tout ce que tu n'as pas, tu peux l'obtenir. Il te suffit de vouloir. Sèche te la regarda sans comprendre. Tu n'as pas d'offrande, mais tu as la vaillance, poursuivit la vieille femme. Moi, j'ai le savoir, mais je n'ai pas ta force. Je peux te dire où trouver l'offrande, une offrande propice au marché de vie que tu désires, une offrande très précieuse. Après, il ne tiendra qu'à toi de l'obtenir. Et si tu la rapportes, je pourrai t'aider à guérir ton compagnon. Cette magie-là, je la comprends mieux, Rigan Assecht. S'il faut tuer ou voler, je suis ton homme. Mais je ne travaille pas pour rien. Quand je te rapporterai ton butin, tu auras intérêt à remplir ta part du contrat. Boniré lui adressa un sourire énigmatique. Le marché est équitable, dit-elle. Puis, en reposant une main décharnée sur le front de Dugam, elle ajouta, mais il te faudra agir avec hâte. Ton ami a déjà une longue route. Il nous sera bientôt impossible de le rappeler. Je crains que tu ne doives agir sur l'heure, sans délai et sans repos. Que faut-il faire ? La guérisseuse contempla la nuit sous les arbres. Ses yeux de givre bleutés devint un rêveur, elle brandit un long doigt effilé vers les ténèbres, dans la direction d'où Sexte avait émergé de la forêt. Si tu viens de là-bas, avança-t-elle, tu as dû franchir un torrent. Il est à moins d'une heure de marche. Quand le vent souffle au sud, on entend sa voix gronder au fond des combes. Oui, je l'ai franchi, dis Sexte. Il faut le retrouver sur Juraonire. Quand tu auras rejoint sa rive, remonte vers l'amont. Tu t'enfonceras dans une vallée encaissée. La forêt y est si dense que la nuit s'y attarde en plein jour. Tu finiras par découvrir un vieux bassin. Dépasse-le et au-delà, tu entreras dans les ruines. C'est là, au milieu des arbres et des pierres très anciennes, que tu chercheras l'offrande. C'est une chose très précieuse, mais c'est aussi une chose difficile à trouver. Il te faudra sans doute employer toutes tes ressources pour exhumer l'objet dont tu as besoin. Qu'est-ce que c'est ? Un bijou ? Un totem de magicien ? Je ne saurais te le dire. Même pour moi, ce que tu chercheras là-bas est un mystère. Alors pourquoi est-ce que tu n'y vas pas, toi ? Il y a du danger. Cette magie est ta magie. Pas la mienne. Et l'on est toujours en grand péril lorsque l'on cherche une telle offrande. Alors c'est pour cela que tu as besoin d'un guerrier. Sèche-te boitilla jusqu'au chevet de Dugam. Il se pencha sur le mourant, l'inspecta longuement sans un mot, appuyé sur sa hache. Puis, il se tourna vers Onirée et en se forçant à la fixer droit dans les yeux, il grogna. Je vais te rapporter ton trésor, sorcière, mais quand je reviens, je veux que mon ami soit toujours vivant. Sinon, tu pourras me pourrir de sortilèges, ça ne m'empêchera pas de te fendre le crâne. Sur ces mots, il récupéra un faisceau de branche enflammé pour improviser une torche et tourna gauchement les talons, sans chercher à vérifier l'effet produit par ces menaces. Du moins, n'entendit-il pas le rire de la vieille femme, mais il resta sur la désagréable impression qu'elle était restée de marbre, le regard aussi inexpressif qu'une mare gelée. Sèche-te quitta rapidement le campement de Niret. Il plongea dans les ombres épaises de la forêt, vers le sud, en songeant confusément qu'il revenait ainsi droit vers d'éventuels poursuivants. Mais l'idée n'était pas pour lui déplaire. Croiser les soldats du duc, voire tomber dans une nouvelle embuscade, impliquerait une solution définitive, dans un sens ou dans l'autre. Il serait dans son domaine. Il remuait vaguement ses pensées violentes, tout en boitant résolument dans le sous-bois dévoré d'obscurité. Ainsi dépassa-t-il la combe où il avait déjà trébuché en tous sens, l'arbre couché où il s'était reposé avec du gamme, les futais où il avait titubé au crépuscule. Sa torche grésillait et crachait sous les gouttières tombant en rideaux scintillants des ramures noires. Des ombres bondissaient dans une danse inquiétante autour de sa maigre lumière. Sèche t'y voyait assez clair pour éviter de se heurter au tronc et aux branches, mais la fatigue et peut-être la fièvre émoussaient ses sens. Le contact du manche de sa hache ou de son brandon lui parvenait cotonneux et une ébriété vague brouillait sa vue déjà basse. Il finit par entendre l'appel froid du torrent. Le flot emplissait la nef sonore des forêts d'un vacarme indifférent et brutal. Sèche déboucha bientôt près de la rive. Sa torche projeta quelques reflets fugaces sur les eaux noires. Une haleine glaciale s'exhalait par bouffée des tourbillons et de l'écume et Sèche frissonna, mordu par l'humidité. Le guerrier se pencha au-dessus du cours d'eau pour repérer le sens du courant. L'eau limpide bouillonnait autour de vieilles roches. Il crut revoir les sillons aux trois quarts effacés des bas-reliefs brisés. Au fond du lit, au milieu des galets, sous les vagues rendues brillantes par le flambeau, il y avait d'antiques visages calcaires qui paraissaient contempler Sèche de leurs yeux aveugles. Beaucoup semblaient juvéniles, sans doute avait-il été poli par la force de l'eau, et le guerrier se sentit rattrapé par une réminiscence angoissante qu'il se hâta de chasser. Il entreprit de remonter vers l'amont. Le cours d'eau se précipitait dans le fond d'un vallon en suivant une pente douce et Sèche apprécia de ne plus avoir de côté à escarper à gravir. Ses plaies brûlaient maintenant avec l'opiniâtreté rageuse d'un abcès et il sentait les élancements de douleurs courir sous sa peau, dans sa poitrine et tout autour de son crâne. Concentré sur l'effort et sur sa souffrance, c'est à peine s'il faisait attention à ceux qui l'entouraient. Le grondement assourdissant du torrent, cependant, résonnait de façon de plus en plus caverneuse car les flancs de la vallée s'étranglaient et devenaient abruptes. Des rubans de brume accrochaient ici et là la base des troncs ou s'enroulaient paresseusement au-dessus du flot rapide. La nuit elle-même semblait se faire plus vaste et plus sombre. Les arbres s'espaçaient mais ils s'élançaient à des hauteurs vertigineuses car le vallon était colonisé par de grands épicéas noirs. La torche de Secht finit par projeter des reflets ondulés sur une grande étendue d'eau. Le guerrier découvrit ainsi un vaste étang rectangulaire dont le courant ridait à peine la surface. Les bords du bassin étaient formés par une maçonnerie de belles pierres de taille rongées par l'érosion des flots. Secht crut y déceler le fantôme usé de vieilles inscriptions ordonnées comme une armée en marche. L'onde semblait profonde. Le fond disparaissait sous un enchevêtrement pelucheux de branches mortes et de bouquets d'algues, se tordait avec langueur dans le courant, ça et là, comme de longues chevelures noires. Au-delà du plan d'eau, le terrain semblait bouleversé. Secht discernait confusément des fossés à moitié comblés, des talus abruptes, des kernes, des tertres et des dénivelés vaguement géométriques. Il éleva sa torche dans la main, s'empara de sa hache et s'avança à pas prudent. Le sous-bois était en veille de roche. Il s'agissait de moellons, de blocs, de pierres d'angle éparpillées ça et là dans l'anarchie des éboulis. Secht devinait les fragments cylindriques de colonnes abattues et tirées par la chute à moitié enfouies comme les vertèbres d'un monstre archaïque. Ici et là, un pan de mur couvert de lichens saillants à demi disloqués par des nœuds de racines. Le sol se dérobait parfois brutalement, ouvert sur la bouche obscure depuis large comme des caveaux et la voûte crevait de très vieilles cryptes ou de cachots oubliés. Par endroits, les dalles brisées d'un pavage ancien affleuraient encore sous l'humus. Les ruines résonnaient du grondement du torrent et du gazouillis de plusieurs sources dont certaines se perdaient dans les caves éboulées avant de rejoindre sans doute le bassin. Sexte s'arrêta déconcerté. Tout cela était d'une antiquité qui dépassait son imagination. Où devait-il chercher et que devait-il chercher ? Il n'y avait là que de la terre, des vieilles pierres, des arbres et une nuit qui devait être tombée depuis des siècles. Tout ce qu'il y avait à voler devait avoir disparu depuis plusieurs générations. Les souterrains n'étaient peut-être pas tous effondrés, peut-être de vieux trésors y dormaient-ils encore, mêlés à des lames d'épée rouillées et à des ossements pourris, mais Sexte répugnait à violer de tels sanctuaires. Il redoutait la colère des morts et les terribles malédictions dont le clergé du desséché frappait les pilleurs de tombe. Comme un écho à ses craintes, un cri lugubre presque humain résonna dans les bois, glissant avec une rapidité anormale dans les ramures. Sexte eut un sursaut en aversevant une grande forme grise traverser le halo de sa torche, planant juste en dessous des premières branches. Ce ne fut que lorsqu'il entendit un second cri funèbre qui s'éloignait qu'il reconnut la voix d'un grand rapace nocturne. Il se remettait de son émotion lorsqu'il entendit un autre bruit qui le maintint en alerte. Au sud, il perçut la rumeur de grandes éclaboussures dans le torrent. Quelqu'un ou quelque chose pataugeait lourdement dans le cours d'eau et c'était probablement cet intrus qui avait fait fuir l'oiseau. Sexte lâcha aussitôt sa torche mais la laissa brasiller sur le sol. Il se retira dans la ténèbre d'arbres proches et saisissant à deux mains sa hache de bataille. Il attendit les yeux fixés sur la faible lueur. Il n'eut pas à guetter longtemps. Une grande ombre émergea de l'obscurité et s'avança avec lenteur jusqu'à quelques pas du flambeau. Au début, Sexte crut reconnaître oniré, la silhouette portait un long manteau et un profond capuchon était tiré sur son visage. La capuche tourna d'un côté et de l'autre à la recherche du propriétaire de la torche. Sexte réalisa alors que l'intrus avait une carrure beaucoup trop large pour être la guérisseuse. En outre, la gaine d'une épée dépassait sous la frange de sa cape et les flamèges du brandon se reflétaient sur des grèves et des soleraies de fer. Il s'agissait d'un homme de guerre, sans doute un des soldats du duc. L'homme se redressa de toute sa taille et cria quelque chose. Sa voix était autoritaire et haineuse, mais Sexte, qui parlait mal le léonien, ne comprit que le mot barbare. Il ne se douta pas cependant que l'autre lui adressait un défi. Éclairé par sa torche, il devait avoir été visible de loin. Il tendit l'oreille, se fiant à son ouïe plus qu'à ses yeux pour déceler la présence d'autres hommes d'armes, mais les bois retentissaient seulement du vacarme de l'eau. L'intrus réitéra son défi, avec un ton chargé d'un tel dédain que Sexte sentit éclore en lui une colère irraisonnée. Quelque chose dans le timbre même du soldat éveillait une étrange pulsion de rage chez le guerrier. Il sortit de l'ombre et vint se planter devant l'inconnu. « Ah ! enfin ! » dit simplement l'homme. De la main droite, protégée par un gantelet d'acier, il tira une longue épée hors du fourreau. La lame souillée de sang séché et bréchée par un combat récent rappela quelque chose à Sexte. L'homme rabattit les pans de son manteau pour se préparer au combat. Et Sexte reconnut alors le aubert aux mailles d'acier, la côte d'armes aux étoffes galonnées, les armoiries semées d'épines. « Toi ! » s'écria-t-il, « mais je t'ai tué au milieu de la journée ? » le chevalier ricana. « On ne tue pas aussi facilement les liges du comte de Brockmell. Tu as saigné mon cheval pour saut. Et cela, c'est une affaire qui est restée pendante entre nous. Nous allons la régler ici même, puisque tu as enfin cessé de fuir. » « Toi, te gronde à Sexte, mais avant de te livrer ta ration de fer, juste un mot, que sais-tu de cet endroit ? » « Que t'importe ! » cracha l'autre. « Nous ne sommes nulle part. Nous sommes aux portes de la mort. » Et il se fendit brutalement en avant, l'épée pointée sur la poitrine de Sexte. Le guerrier faillit être surpris. Il ne se déroba que d'un cheveu et le métal tinta contre les anneaux de son armure. Ce geste brusque ranima une explosion de douleur dans son côté et sa jambe. Le chevalier porta trois nouvelles attaques que Sexte stoppa non sans difficulté avec le manche de son arme. Chaque choc ébranlait le guerrier comme si on l'avait martelé à coup de masse et il comprit qu'il ne tiendrait pas très longtemps s'il restait sur la défensive. Ses plaies le privaient de la souplesse nécessaire pour se livrer à un jeu de feinte et d'esquive. En parant un nouvel assaut, il bloqua l'épée de son adversaire entre le fer et le manche de sa hache. Lui infligeant une brusque torsion, il parvint à l'éloigner suffisamment pour reprendre du champ. Il put alors se mettre en position offensive. Il fit tourbillonner sa hache en moulinets rageurs, trop rapides pour être suivis. Le chevalier recula devant cette tornade de fer, il tenta de porter deux estocades, mais les lames de l'épée et de la hache se heurtèrent à grands fracas dans une gerbe d'étincelles et le chevalier ne parvint pas à percer la garde de Sècht. La torche clignotait sur le sol boueux, dispensait une clarté de plus en plus tremblotante. Les flammes vacillantes éclairaient par-dessous les deux combattants, déformant les grimaces de rage ou d'effort en rictus démoniaque, projetant leurs ombres gigantesques dans les ogives végétales des branches. Parfois, la lame d'une de leurs armes accrochait un reflet de lumière et semblait nimbé de feu liquide. Les cris et les impacts retentissaient avec une force surnaturelle, répercutés en échos, multipliés dans les combes ténébreuses de la forêt. Au cœur de l'action, Sècht éprouva une impression bizarre. Ce duel lui sembla faux. Il était habitué aux charges pataudes, aux engagements désordonnés, aux tueries brouillonnes. Ce combat-là ne ressemblait pas à son expérience de la guerre. Il eut l'intuition étrange qu'on l'égarait, que quelque chose lui échappait, qu'il y avait un leurre. Sa distraction faille lui coûter cher. Son adversaire trompa sa garde et s'abra sa gorge en oblique. Dans un réflexe désespéré, Sècht se jeta en arrière. Et la pointe de l'épée ne fit que lui balafrer le menton. Mais la mauvaise jambe du guerrier s'aida sous l'effort et il s'écroula lourdement sur le dos. Avec un grondement de triomphe, le chevalier se rua sur Sècht. L'épée brandit point en bas pour tuer. Le guerrier ne chercha pas à se relever. De la seule main droite, il fit tournoyer sa hache parallèlement au sol et en frappa l'adversaire sous les genoux. Celui-ci perdit l'équilibre, son cou s'égara et il s'effondra maladroitement à côté de Sècht. Le guerrier amandonna sa hache, trop lourde pour un combat au corps à corps, et se projeta sur le chevalier. L'autre lui assonna un coup de garde sur le front qui fit danser mille phosphènes dans son champ de vision, mais Sècht put saisir entre ses mains épaisse la tête de son adversaire. Il la balança violemment contre un rocher proche. Sonnait, le chevalier lâcha son épée, mais commença à chercher sa dague à tâtons. Sècht ne lui laissa pas le temps de trouver son arme. Il heurta d'air-chef le crâne de son ennemi contre la pierre. Il sentit quelque chose céder sous ses doigts. Les yeux du chevalier se firent troubles, un filet de salive lui coula sur la joue et son corps devint mou. Sècht dégâna son scramasax d'un coup sec, arracha brutalement la mentonnière du chevalier et lui posa son couperet sur la gorge. Une impression étrange arrêta son geste. Avec la faible lueur de la torche en train de s'éteindre et de la sueur dans ses yeux, il voyait mal le visage de son ennemi. Était-ce un effet de la fièvre, une illusion née des reflets vacillants des flammes ? Les traits du chevalier s'étaient détendus en sombrant dans l'inconscience. Ils étaient très pâles, les yeux cernaient de sombre, mais ils semblaient soudain doux, juvéniles, presque féminins. Ils se superposèrent dans l'esprit de Sècht avec les figures entrevues dans le fond du torrent et avec un souvenir plus ancien, celui de l'enfant abandonné dans ses bras alors qu'il luttait contre les bourrasques de neige dans la taïga. Le guerrier hurla et éclata sa lame du cou du chevalier comme s'il s'était brûlé. Ses yeux tombèrent alors sur le rocher contre lequel il avait martelé la nuque de son adversaire. C'était un bloc de taille imposante, le chapiteau fendu d'une colonne écroulée. On pouvait encore distinguer quelques bas-reliefs usés sur la pierre. Et l'un d'eux accrocha le regard de Sècht. Il s'agissait d'une chouette sculptée au centre d'une roue. Le guerrier hurla à nouveau et il mutila l'oiseau de Tufo d'un coup de Scramasax. Il se releva d'un gond, traça une embardée pour ramasser sa hache et sa torche, puis bondit à travers les bois vers la sortie des ruines. Le flambeau ne tarda pas à grésiller et à s'éteindre. Sècht le jeta et poursuivit son chemin à l'aveuglette, heurtant de plein fouet des obstacles rugueux dans une course à garde, ponctuée de chutes violentes lorsque sa cuisse le lâchait ou lorsqu'il se prenait les pieds dans des ronciers. Il s'écarta rapidement du torrent, coupant au travers de la forêt dans la direction approximative du campement d'onirée. Il lui sembla replonger dans un long cauchemar dans lequel les arbres se jetaient sur son passage pour l'assommer ou l'ébornier, dans lequel il ne savait plus si le souffle de bête qui ronflait à ses oreilles était le sien ou celui du chevalier. Enfin, au terme d'une interminable descente aux enfers, il devina vaguement un point lumineux dans le lointain. Il rassembla ses dernières forces et se rua vers le petit feu. Dans sa course, il faisait autant de bruit qu'un auroch en pleine charge et lorsqu'il déboucha dans le cercle de lumière, il était sillonné de griffures et d'éraflures, ses yeux flamboyaient d'un éclat meurtrier au milieu de sa figure croûtée de boue. Il éleva sa hache à deux mains, les lèvres retroussées sur ses dents irrégulières, fit quelques pas et tomba à genoux, fauché par l'épuisement. Il laissa achoir son arme devant lui et s'appuya des deux mains contre le sol, reprenant une respiration sifflante. Il vit que les feuilles mortes étaient maculées de gouttes sombres sous son flanc gauche. « Sorcière ! » halta-t-il entre deux inspirations rauques. « Sorcière ! » Onirée avait repris sa place, assise devant son petit foyer. Elle se tenait au chevet de Dugam, qui disparaissait sous de vieux plaides et de couvertures en peau de chèvre. Elle avait remis son capuchon, mais on pouvait deviner son visage aigu dans l'ombre de sa coiffure. Elle tourna avec calme la tête vers le guerrier. « Alors, as-tu trouvé l'offrande ? » demanda-t-elle sur un ton neutre. « Sorcière ! » gronda Sècht, alors qu'il retrouvait peu à peu son souffle. « Je vais te tuer ! C'était un piège ! » « Je t'ai dit que l'entreprise était dangereuse ! » répondit Onirée sur un ton uni. « Tu étais averti ! » « Et maintenant, tu as su te tirer d'affaire ! » « As-tu l'offrande ? » Les traits de Sècht se crispèrent de rage alors qu'il posait la main sur la poignée de son Scramasax. « Tu m'as envoyé dans un temple ! » cria-t-il, « dans un temple de la vieille déesse ! » « Il n'y a rien là-bas ! » « Rien ! » « Sinon des pierres, des maléfices ! » « Tu voulais me perdre, sorcière ! » « Tu n'as rien trouvé ! » « Rien ! » érupta-t-il, en dégainant lentement sa lame. « C'est impossible ! » articula posément la guérisseuse. L'assurance de la vieille femme refroidit un peu la colère de Sècht. Il n'en gronda pas moins. « Rien ! » « Rien que des vieilles pierres, des arbres, de l'eau et des sortilèges néfastes. » « Quel sortilège ! » « Un homme que j'ai tué ce jour même et qui a surgi de la nuit pour me défier à nouveau. » « L'as-tu affronté ? » « Je l'ai vaincu une deuxième fois. » Les yeux pâles d'onirée devinrent de glace. « L'as-tu tué ? » demanda-t-elle sèchement. « C'est toi que je vais tuer ! » grogna Sècht en se relevant. « L'as-tu tué ? » insista-t-elle. Sècht affronta à nouveau les yeux d'opale. Il dominait la vieille femme de toute sa taille et tout le poussait à frapper. Sa fatigue, sa colère, sa souffrance, sa peur, le poids du couperet dans sa main, la fragilité d'onirée. Mais il se heurtait à une détermination dure et lisse comme le granit le plus pur. Il crispa douloureusement son poing sur la poignée du Scramasax et détourna le regard. « Pourquoi l'as-tu épargné ? » demanda abruptement Onirée. « Je ne l'ai pas épargné, » grogna Sècht. « Tu ne l'as pas achevé non plus, » enchaîna la vieille femme. « Qu'est-ce qui a arrêté ton bras ? » « Des maléfices, » cracha le guerrier très bas. « Je ne te crois pas, » dit Onirée. Elle se désintéressa de Sècht, ramassa un petit fagot et le jeta dans le foyer pour alimenter son feu. Les flammes crépitèrent plus hautes et plus lumineuses. Le visage d'Onirée fut fugitivement éclairé par des tons chauds et des ombres mouvantes. « Qui est l'enfant ? » demanda-t-elle sans préambule. Sècht fit un écart, comme s'il avait été frappé ou mordu. Un instant, le meurtre dansa à nouveau dans ses prunelles fauves et le scramasax se plaça en position d'attaque, presque de façon autonome. « Comment sais-tu cela ? » siffla-t-il entre ses dents serrées. Onirée haussa les épaules. « Je te l'ai dit, » n'on s'attèle avec indifférence. « Je sais lire. » « Et puis, ton compagnon est au plus mal. » « Par moments, la fièvre le rend bavard. » « Il a dit que tu l'as traité parfois comme un petit enfant quand tu le portais. » « C'est pas tes affaires, » gronda Sècht. « Certes, mais c'est ton affaire. » « Et ce que tu me demandes, c'est ta magie. » « Ne m'as-tu pas prise comme guide ? » Le guerrier secoua négativement la tête comme sonné. « Ça n'a rien à voir, » protesta-t-il avec incrédulité. Oniré porta sur lui ses yeux de givre. Elle le regarda avec une insistance nouvelle, peut-être de l'inquiétude, de la compassion, ou une forme particulièrement subtile de cruauté. « Cet enfant, c'était ton fils ? » dit-elle lentement. « Oui, » abdiqua Sècht. « Et ton fils est mort ? » poursuivit-elle. « Oui, » chuchota le guerrier. « Et tu portes cette mort en toi, sans pouvoir l'accepter, ni t'en délivrer. » « Je m'en étais presque délivré, » gronda Sècht. « J'oubliais. » « Mais depuis que je suis entré dans cette forêt, il revient sans cesse. Il me harcèle. Il réapparaît dans le corps de Dugam, dans l'eau du torrent, dans le visage de mes ennemis. C'est une malédiction de la vieille déesse. » « C'est-ce une malédiction ou une épreuve ? » demanda doucement Oniré. « C'est la même chose, » grogna Sècht. « Mon fils est parti. Il ne reviendra pas. » « Non, ce n'est pas la même chose, » murmura Oniré. « Ton fils est parti, mais toi, tu cherches à la fois à le garder et à le fuir. Ce maléfice-là, ce n'est pas la vieille déesse qui te l'a jetée. C'est toi qui te l'imposes. » « Tu cherches à m'embrouiller, sorcière. Je ne comprends même pas ce que tu me dis. » « Je vais être plus clair, » enchaîna Oniré. « Ton compagnon va mourir. Et toi aussi, peut-être. Pourquoi ? Parce que tu es incapable de réaliser une magie de vie tant que tu es une tombe. Or, tu es une tombe, Sècht, fils de Gouiden. Ton fils pourrit en toi. Mon fils est mort. Je suis devenu une tombe du jour où il a rendu son dernier souffle. Mais tu es toujours vivant. Et ton compagnon, lui, malgré son âge et ses blessures, est plus vivant que toi encore. Et peut-être existe-t-il une issue. Mais quelle issue, » avoya Sècht, « des nouvelles sorcelleries ? » Agis en guerrier, Ouscarle du clan Artclid. Cesse de fuir. « Affronte ce qui te remplit de peur ou de chagrin. » « Mais comment, sorcière ? Je n'ai d'autres armes que ma hache et mon couclet. Comment puis-je chasser un fantôme avec de tels outils ? » Un sourire subtil erra sur les lèvres desséchées de la vieille femme. « Continue ce que tu viens d'entreprendre, » Sècht, fils de Gouiden, chuchota-t-elle. « Mais qu'est-ce que je viens d'entreprendre ? » « Parle-moi. » « Parle-moi de ton fils. » Sècht la regarda interloquée. La colère bouillonna d'air chef en lui. Un élancement brûlant de haine envers cette étrangère qui osait ainsi s'immiscer dans ce qu'il avait de plus secret. Son bien le plus intime, le plus douloureux et le plus précieux sans doute aussi. Sa gorge se noua. Une intuition vague commençait à faire jour en lui. Il voulut refuser l'idée qui s'insinuait dans son esprit épais. Mais la fureur commençait déjà à refroidir en lui. Il sentit le souvenir l'envahir. Une expérience rare, un sentiment d'autant plus fort que sa sensibilité avait été émoussée par des années de guerre, de violence et d'apathie. C'était une émotion puissante, débilitante, une détresse abyssale et pourtant étrangement désirable. Il retrouva la saveur amère sur sa langue, le vide brûlant dans sa poitrine, le nœud d'angoisse impuissante dans son ventre. Oniré avait raison. Tout son corps portait la mort de l'enfant. Et soudain, les mots se bousculèrent sur ses lèvres, imprévus, impérieux, maladroits, chargés de sens par un si long silence et par une peine si lourde. « Ce... C'était un petit garçon. Il ne... Il ne me ressemblait pas beaucoup. Mais je crois qu'il m'aimait, » dégueillait à Secht, avec la voix étrangement rauque. Il reprit son souffle, à moitié asphyxié, comme s'il venait de soutenir un long combat. Son cœur battait la chamade, ses muscles se dénouaient, et la vieille broigne qui lui cuirassait lui semblait soudain causée de façon écrasante. « C'était... C'était après Kelsbruck, » poursuivit-il sur un ton haché. J'étais revenu sur les terres du clan, mais les blessures que j'avais reçues au cours de la prise de la ville ne se refermaient pas. J'avais... J'avais des crises de haut mal. Je perdais la vue, et par moments, tout était mal. Et puis une femme m'a soigné. Une veuve du clan. Son mari avait été tué pendant le siège. Elle avait peur de rester seule. Alors j'ai partagé sa couche, et elle est devenue ma compagne. Je ne pensais pas rester plus d'une saison. Depuis la sortie de l'enfance, j'avais toujours été un guerrier. J'avais rarement passé plus d'un hiver au même endroit. Il s'interrompit à nouveau, et presque machinalement, il toucha son arcade sourcilière brisée, la vilaine cicatrice qui lui barrait le front. Ses yeux devenaient injectés et vagues, comme ceux d'un homme ivre. Cependant, il avait aussi l'impression déroutante de s'éveiller d'une longue léthargie, de devenir plus vivant à mesure que les mots sortaient. Il dut cependant faire de nouveaux efforts pour continuer. Le garçon, le garçon n'était pas de mon sang. C'était le fils d'un autre, de celui qui était resté à Kalsbruck. Quand je suis revenu du siège, il commençait tout juste à marcher. Mais très vite, très vite, il m'a pris pour son père. Au début, je ne savais pas trop quoi faire avec lui. Il me gênait. Les enfants, je ne savais pas ce que c'était. Et puis, j'ai guéri peu à peu. Je suis resté un hiver et puis un printemps. Au début, c'était pour la femme, mais ensuite, ça a été pour l'enfant. Et je suis resté quatre ans avec eux. Il n'y a pas eu d'autres enfants ? demanda doucement où on irait ? Une petite fille, gronda Sècht. Mais elle était morte à la naissance. Sa mère aussi a failli mourir. Et après, il n'y a plus d'autres grossesses. Nous n'avions que le garçon. Aux yeux de tous, il était devenu mon fils. J'avais abandonné les armes. Je chassais, je travaillais la terre et puis je louais mes bras. Je n'avais plus de butin, plus de victoire, plus de gloire. Mais chacun de mes jours était rempli. C'était comme si... comme si j'étais devenu quelqu'un d'autre. Et tout cela, grâce à... Enfin, il ne me ressemblait pas beaucoup. Mais ça n'a pas duré et la guerre a fini par me rattraper. Il fit une longue pause, les yeux perdus dans le feu, ses tresses crisper sous le masque de terre et de sang. Ses mains s'ouvraient et se fermaient comme dotées d'une vie indépendante. C'était pas la guerre entre le duché et l'eau romagne, finit-il par cracher. Il y avait une ancienne rancune entre la famille du voivode Brankovan et le clan Artclid. Il y a eu des provocations des deux côtés et les vieilles querelles ont été réanimées. J'avais gardé un sens pour la guerre. L'été où les troubles ont éclaté, j'avais senti venir le vent et j'avais mis à l'abri la femme et l'enfant dans la forêt. J'avais eu raison. Il y a eu des coups de main, des pillages, des tués, même dans le hameau où je m'étais installé. Les récoltes ont été brûlées. Parce que j'avais été prudent, la femme et l'enfant ont survécu à cette guerre. Ils sont revenus chez nous à la mauvaise saison quand la neige a empêché toute expédition. Mais le grain avait disparu à cause de l'incendie des champs et des greniers. Et puis avant le solstice d'hiver, la disette régnait partout. Beaucoup tombaient malades et mon garçon, lui aussi, est tombé malade. Je passais mes journées à chasser, enfoncer jusqu'aux cuisses dans la neige, luttant contre le froid et parfois contre les loups que la faim rendait audacieux face à un homme isolé. Mais la viande ne suffisait pas à soigner le garçon. Il dépérissait. Et puis une nuit, la femme m'a réveillé, affolé. L'enfant grelottait. Il était brûlant de fièvre. Il était en train de mourir. J'ai cru que j'allais devenir fou. Il y avait un chaman renommé pour ses dons de guérison dans la région. Mais son repère était situé loin et surtout, son repère était situé sur les terres du Voïvode. Alors, j'ai pris mes armes. J'ai jeté un manteau sur mon dos. J'ai enroulé l'enfant dans une peau de mouton et je suis parti en pleine obscurité. Au milieu de l'hiver pour le territoire ennemi. J'entends encore la femme qui criait depuis la porte. Il y avait un blizzard terrible cette nuit-là. Un froid coupant comme une volée de flèche et la neige tombait en tourbillon serré. Je me suis enfoncé dans une forêt qui craquait de gel en luttant contre le vent qui hurlait comme mille démons. Je n'y voyais rien. Mes lèvres se crevassaient de froid et chaque respiration me lançait comme un coup de couteau. Tout le temps, j'ai parlé à l'enfant. Tout le temps. Il était à la fois si lourd et si léger. J'ai trouvé le repère du chaman un peu avant l'aube et c'est lui qui m'a dit que le garçon était mort. Il était déjà bleu et je ne sais même pas quand il est parti. Sècht se tut. Son regard était hanté et sa puissante stature semblait affaissée. Pourquoi ne le nommes-tu pas ? demanda Oniré. Il secoua la tête l'air farouche. Je ne peux pas marmonna-t-il. C'est trop c'est trop difficile. Tu as déjà fait le plus dur dit doucement la vieille femme. Il hocha négativement la tête à trois reprises avec de longues hésitations. Puis il fut secoué par un hoquet et ses yeux devinrent troubles. Il s'appelait Liseulain chuchota-t-il dans un souffle. Alors son visage se décomposa, son menton frissonna et des larmes vinrent tracer des sillons brunâtres dans son masque debout. Ses épaules massives furent secouées de spasmes au rythme incontrôlable des sanglots qui lui secouaient la poitrine. Le nom de l'enfant revint à plusieurs reprises sur ses lèvres en une litanie à peine audible, douloureuse, libératrice. Au bout d'un moment, Oniré tendit un long bras maigre vers lui et posa délicatement ses doigts décharnés sur la patte grossière du guerrier. Ce contact fit frémir Secht. Il lui communiqua un sentiment oublié, inattendu, humain. Une vague de compassion qui fit redoubler ses larmes lui permit de mesurer l'étendue de la solitude qu'il avait connue. Et ils restèrent longtemps ainsi, près du petit feu dans la forêt. Secht sentait les barrières et les murailles céder une à une en lui. Il perdit la notion du temps. Il avait retrouvé le nom de son fils. C'est bien, finit par murmurer la vieille femme. Maintenant, tes yeux sont ouverts, Secht, fils de Gwiden. Tu commences à voir clair. Et après un long silence, elle ajouta Alors, es-tu sûr de ne rien avoir trouvé dans le temple ? Non, souffla Secht. Qu'as-tu trouvé dans le temple ? J'ai vu son visage, j'ai vu son visage dans les traits de mon ennemi. Et où est l'offrande ? Je l'ai laissé là-bas, je refusais de voir. Sais-tu ce qu'il te reste à faire ? Oui, Gronda Secht. Il essuya son visage avec une manche sale et se releva, ignorant l'immense lassitude de son corps. Il fit quelques pas pour s'éloigner du feu, puis retourna vers la vieille femme. Celle-ci n'avait pas bougé, mais sa capuche semblait retomber plus profondément sur son front. Je ne sais pas si je dois te remercier ou te maudire, Gronda Secht. Mais il y a une chose que je viens de comprendre. Oniré n'est pas ton vrai nom. Elle conserva la rigidité d'une statue. Toutefois, Secht crut deviner d'air chef un sourire ambigu dans les ombres du capuchon. Je ne suis que ce que j'ai dit, susurra-t-elle, la gardienne de ces bois. On m'a trompé sur toi. Tu es différente de tout ce qu'on nous enseigne. Tu es un homme ignorant, Secht, fils de Guiden. Sans doute, mais maintenant, il faut que je retourne le chercher. J'espère que cette fois, je ne me tromperai pas d'offrande. Et sur ces mots, il tourna les talons, sorti de la faible lumière du feu et s'enfonça dans les ténèbres de la forêt. Secht entendit une voix lointaine. Une voix lointaine qui semblait crier son nom dans un puits rempli d'échos. Il avait l'impression d'être giflé par des branches au cours d'une longue glissade dans une forêt obscure. Puis il s'en rendit compte peu à peu qu'il était immobile, qu'il grelottait de froid, qu'il était trempé et que le sol était dur sous son dos. Plusieurs douleurs cisaillaient son corps dans sa jambe, sous son bras gauche, sur le côté de son crâne. Il ouvrit les yeux. C'était la nuit. Il n'y voyait pas grand-chose, sinon une silhouette floue penchée au-dessus de lui. Secoue-toi un peu, mon gars, grommela une voix familière. C'est vraiment malsain de se prélasser dans le coin. Sècht reconnut progressivement la trogne rusée de Dugam. Le vieux guerrier ne semblait pas blessé. En revanche, une douzaine de bagues scintillaient à ses doigts et une quinzaine de bourses et de monnières surchargeaient son ceinturon d'armes. Sècht essaya de se redresser et grimaça sous le coup de boutoir de la douleur. « Ça va ? Tu peux marcher ? » murmura Dugam en védant à s'asseoir. « Sainte vérole ! J'étais persuadé que t'étais resté sur le carreau. T'as une carcasse en acier de Cadbourg, mon salaud ! » Sècht jeta un coup d'œil autour de lui. Il ne percevait pas grand-chose car un brouillard épais opacifiait la nuit. Il aperçut néanmoins la masse sombre d'un grand destrier crevé et le corps cuirassé d'un chevalier à quelques pas. Il comprit alors qu'il était toujours sur le champ de bataille. « Si j'étais pas revenu en douce pour vaquer à quelques affaires personnelles, t'étais quand même foutu ! » irrigana le vieux guerrier, l'air assez satisfait de lui-même. Sècht porta la main à la plaie qui lui lançait à la tête. « Et qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » grogna-t-il. « Où sont les hommes du duc ? » « Ils sont occupés à la chasse. » Le burgrave a réussi à se tirer du guépier avec une poignée de gars. « Ah ! Les soldats du duc sont sur ses talons. Il doit les amuser quelque part au sud, du côté de Brockmale. Mais on n'a pas intérêt à s'éterniser dans les parages. Ils reviendront tôt ou tard, ne serait-ce que pour compter les morts. Tu peux marcher ? » La jambe blessée de Sècht semblait encore trop faible pour le porter. Il tâtonna sur sa hanche, trouva une outre de peau, bu quelques gorgées d'eau de vie et l'attendit à Dugam. Le vieil homme avala un razade, fit claquer sa langue, puis lui rendit son alcool. Sècht regarda à nouveau. Il regarda le chevalier qui gisait à quelques pas de lui. Après une brève visitation, il rampa vers lui. « Il a son compte, » lança Dugam. « Maintenant, il faut filer. » Sècht se traîna néanmoins jusqu'au buste de son ennemi. Il reconnut le aubert d'acier. Les étoffes précieuses du tabac, les armoiries aux épines sur champs d'argent. Il posa la main sur la gorge du corps. Après quelques secondes, il sentit le poux. Sans aucun doute possible, l'homme était vivant. En grognant, il s'assit et posa la tête du chevalier sur sa cuisse valide. Il l'agrippa par les joues, força les mâchoires à s'ouvrir et, lui calant le goulot de son outre entre les dents, et lui administra d'autorité une généreuse quantité de l'alcool. « Mais bordel, qu'est-ce que tu fous ? » s'indigna Dugam. « Ta gueule, » gronda Sècht. « C'est mon prisonnier. J'en fais ce que je veux. » La liqueur coulait le long du menton du chevalier. Toutefois, il se mit très vite à tousser, à recracher en partie ce qu'il avait bu. Ses paupières battirent et ses yeux, d'abord vagues, se fixèrent avec stupéfaction sur la face sanguinolente de Sècht. « N'aie pas peur, épine, » gronda Sècht. « Je vais te laisser vivre. Ne bouge pas. Tu as des os cassés dans la poitrine. Bientôt, les soldats du duc devraient revenir. En attendant, je te laisse ça pour lutter contre le froid. » Et il lui fourra son outre dans la main. Puis, il abandonna le chevalier, rampa jusqu'au destrier et récupéra son scramasax. Dugam le rejoignit après avoir ramassé la hache de bataille et l'aida à se remettre debout. « Ah, t'as pris un coup de trop sur le crâne, » grogna le vieux guerrier, rochant la tête d'un air désapprobrateur. « Tu pourras marcher, au moins. » « Je crois que oui, » gronda Sècht. « Bah, t'as intérêt, parce que c'est pas moi qui te porterai. » Sècht s'appuya lourdement sur sa hache, tandis qu'il sentait le sang circuler à nouveau dans sa jambe blessée. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? » grognait-il. Une lueur sagace joua dans les yeux de Dugam. « T'en fais pas pour ça, mon gars, » dit-il. « J'ai un plan. » « Pour l'instant, on va un peu oublier la frontière de Louromagne et on va filer plein nord, vers Bourpreux et la marche franche. » « Ça me va, » gronda Sècht. « Ouais, mais c'est maintenant ou jamais, alors on file illico et je m'arrêterai pas pour t'attendre. » Et Dugam joignit les actes paroles. Il se détourna, quitta les épaves du champ de bataille et s'enfonça dans la forêt et la brume. Sècht resta sur place encore un instant, les yeux fixés sur les frondaisons obscures des arbres. Il murmura quelques mots de gratitude, puis il partit en boitant sur les traces de son compagnon. de son compagnon.